Et coucou tout le monde, je commence par vous remercier, vous êtes d'une bienveillance incroyable dans vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, vous êtes 80% à ne pas l'être. C'est le seul soutien que je peux vous demander avec, comme d'habitude, le like et le petit commentaire. Oui, je ne demande jamais ça d'habitude, les fidèles vont me brûler. Nous avons déjà parlé ensemble des secrets du clip Ne parlons pas de Bruno, les théories sur les vêtements des Madrigal, la dépression d'Isabella cachée par la VF, et même les membres supprimés de la famille Madrigal. N'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Vous m'aviez énormément demandé de faire une vidéo sur le clip de la famille Madrigal, mais au final, vu tout le bordel que j'ai pu découvrir, rien que dans la première minute, cela risquerait de faire une vidéo vraiment trop riche et indigeste. On va donc observer à la loupe la première minute. Comme d'habitude, petite alerte spoil. Pour certaines réflexions, nous reviendrons aussi sur le clip précédemment étudié, ne parlons pas de Bruno. Alors, Mirabelle descend les escaliers, enfin glisse sur les escaliers. Et là, ben, elle retourne vers les escaliers qu'elle vient juste de descendre. Regardez la rampe bleue et la fleur rose. La maison des Madrigal contient deux escaliers. L'autre est d'ailleurs près de la tour de Bruno. On ne comprend pas trop ce que fait Mirabelle, comme elle voulait se rendre dans la salle à manger qui est, ben, par là-bas en fait. Retenez bien, Mirabelle marche du côté carlet bleu, où se trouvent des fenêtres qui s'ouvrent. De l'autre côté se trouve le coin salle à manger cuisine. De ce côté, on voit un meuble avec une petite lampe, un grand meuble chevauché par un sonographe, et une plante dans un pot bleu ici, proche de la marche. Mais dans un plan plus tard, on pourra voir que le pot est maintenant contre le mur. De plus, il y a deux hamacs et un salon. Sacré casita, hein ? Les fenêtres se sont d'ailleurs refermées, et le petit meuble et sa lampe ont disparu. Mais attendez, maintenant que j'y pense, j'ai loupé ça dans la vidéo sur ne parlons pas de Bruno, mais ici, il y a le même problème. Dans le passage de Dolores, on ne voit aucun hamac qui ne les entrave, et dans une scène d'Isabella, les hamacs sont revenus. Et plus tard, quand Louisa déplacera le pot, il sera de nouveau près de la marche, et là, c'est la totale. Les hamacs sont revenus de surcroît, ils sont dépliés avec la lampe, et tous les autres meubles. Ici, le meuble à vaisselle envoie les assiettes à Mirabelle qui les installe. Les enfants lui parlent par la fenêtre derrière elle. Pour l'instant, tout va bien. Elle continue de mettre le couvert pour se retrouver devant l'arbre généalogique, et regarde face à elle pour parler aux enfants. Alors, vous ne trouvez rien de bizarre ? Eh bien, cette scène est juste impossible. Pour commencer l'explication, les enfants se trouvent côté est de la maison. Pour preuve, sur la façade de la maison, les fenêtres sont petites et ont des barreaux. On peut le voir là, ou même là. Les enfants sont du côté où les fenêtres sont plus grandes et n'ont pas de barreaux. Il n'y a pas de rocher devant la maison, d'ailleurs. Cependant, quand Mirabelle les remarque, on voit que la table est parallèle aux fenêtres. À ce moment, vu comment est placée la table, il devrait y avoir les petites fenêtres derrière elle, pas les grandes fenêtres avec les enfants. Et si vous me dites que la table peut avoir changé de sens plus tard, eh bien, ce n'est pas possible. Parce que là, pour montrer l'arbre généalogique aux enfants, elle regarde face à elle, donc du bon côté. Parce que la table est toujours bien alignée avec l'arbre généalogique. Alors, je suis désolé si ça paraît confus, mais ça a été une horreur à calculer. J'ai fait 30 plans de cette baraque, alors croyez-moi, c'est le bordel. On voit donc l'arbre généalogique. Les personnages sont tous habillés pareil tous les jours, à croire. Antonio a d'ailleurs déjà son veston censé porter les animaux qui représentent son pouvoir. Et encore plus subtil, il a déjà un toucan sur l'épaule. Vous avez été très nombreux à m'envoyer cette remarque. Ici, on voit bien tous les membres de la famille devant leur porte enfant à l'âge d'avoir leur pouvoir. Mais pourtant, les gravures les représentant sur les mêmes portes sont bien adultes. Pourquoi pas avec la magie qui pourrait les voir dans le futur ? Mais pourquoi Camilo apparaît adolescent et Antonio, lui, apparaît enfant sur sa porte ? Là, du coup, on peut voir que la chambre à Isabella se trouve ici. Et j'aime bien le fait que cela concorde avec la face de la maison rose où on voit son balcon plein de fleurs. On aperçoit d'ailleurs la tour de Bruno qui porte sa couleur, le vert. Et là, on peut voir le bloc qui représente la chambre à Mirabelle et Antonio, sa porte n'étant pas activée comme il n'a pas encore reçu son pouvoir à ce moment-là. Regardez bien la porte. La chambre va de là à là. Pourtant, dans cette scène, on voit très bien que l'écart entre la porte et le mur n'est pas aussi grand. Donc oui, je sais, la maison est magique, pia pia pia. Mais avouez-le, tous les autres ont des chambres immenses. Et là, la pauvre Mirabelle, c'est le contraire. C'est plus petit à l'intérieur. Mais attendez ! En voyant cette façade, ça me fait penser. Ici, on voit Dolores qui regarde Abuela et Mariano arriver du haut d'un balcon. Vous êtes d'accord ? Il y a trois pots de fleurs assez garnis. Ok, mais quand on voit la maison de face, on voit bien qu'il n'y a de ce côté que deux pots de fleurs très peu fleuries. Et sur ce balcon, elle n'aurait rien pu voir. D'ailleurs, dans cette scène-là, il y a un problème. Où elle est la grosse touffe rose ? Et quand bien même, elle ne peut pas être sur un des balcons d'Isabella. Trop de fleurs. Sur celui-là, pas assez de fleurs. Ici, rien du tout. Bref. Mais attendez ! Je viens de remarquer, il y a une cheminée là. Mais du côté d'où elle sort, c'est le côté carlet bleu. Donc ce n'est pas le côté de la cuisine. La cheminée sortirait soit de la chambre à Camilo, soit de celle à Dolores. Étrange. Mais attendez, encore, encore. Ce côté de la maison est bien le côté carlet bleu. Il est à l'ombre. Vous êtes d'accord ? Alors pourquoi, dans un des premiers plans, quand les fenêtres s'ouvrent, il y a un grand soleil ? Mais vous savez ce que je viens de réaliser ? Que ce trou-là, Bruno est censé être derrière. Alors heureusement que la maison est magique, parce que sinon, il aurait à peine 15 cm pour vivre. Et voilà pour cette vidéo. Je vous jure, j'ai des plans de la maison partout. Je vous le répète, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et surtout, un petit commentaire si vous voulez, si vous avez vu des choses intéressantes. Je vais dédiquer cette vidéo à Luna, qui m'a envoyé une magnifique étude comparative des paroles de Ne Parlons Pas de Bruno, vraiment très pertinentes. Je vous fais des gros bisous, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada